Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Kinshasa est sous le choc ce samedi. Le concert de l'artiste musicien du Gospel, Mike Calambay, au stade des martyrs de la Pentecôte, a tourné au drame. Nos reporters qui se sont rendus à la morgue de l'hôpital Vijana, à quelques mètres de la RTNC, dénombre 7 morts, et les autres victimes sont admises en réanimation dans d'autres centres hospitaliers. Certaines sources font état de débordement. Les ambulances et les équipes d'intervention s'activent pour acheminer d'autres victimes vers les hôpitaux et la première ministre Judith Souminois vient de s'impliquer pour limiter le dégât et empêcher que ce bilan soit revu à la hausse. Le stade de martyr a refoulé du monde. Le concert populaire de l'artiste musicien chrétien Mike Calambay a paralysé une bonne partie de la capitale. occasion non seulement d'un embouteillage monstre, mais de morts par dizaines. Les hôpitaux de la ville-province Kuntasa ont accueilli des corps inertes, des personnes mortes dans la confusion au milieu d'une foule en délire, et d'autres qui l'ont été de peu, qui se retrouvent en réanimation. Nous sommes à l'hôpital Vijana. Le médecin explique les circonstances de cette tragédie. Nous sommes le médecin traitant au centre de santé de référence Vijana à l'Inguala. Aujourd'hui, sur le 27 juillet 2024, à partir des 14h, nous avons commencé à arrêter les enfants qu'on nous amène ici par les ambulanciers pour les cas des accidents qui viennent au stade de martyr pour le concert de Mike Calambay. Nous avons les enfants ici pour rappeler à tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vijana. Si tu as un enfant que tu as cherché à la mer, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Et nous avons sept enfants qui sont décédés, qui nous ont amené des gens morts. Sept enfants qui sont écrits au niveau de la morgue. Avec de 80 000 places, le stade de martyr a reçu cette fois-ci un nombre plus élevé échappant au contrôle des forces de l'ordre. Les bilans restent encore provisoires. L'on parle de plusieurs morts et blessés. Ce bilan, hélas provisoire, vient de s'alourdir. On parle, en cet instant, de neuf morts. Encore le ministre de la Santé et le ministre de la Santé qui déplorent le fait que les organisateurs n'ont pas associé le ministère de la Santé pour ce concert. Je vous convie à suivre le ministre de la Santé. Qui a eu un mouvement de foule et qui a eu, malheureusement, de décès. Et donc, on est venu ici rapidement avec la ministre de la Culture et Art pour pouvoir constater la situation. Premièrement, on constate que le ministère de la Santé n'a pas été associé à l'organisation. Je viens de répéter que, quand nous avons organisé les Jeux de la Francophonie, vous vous rappelez de cela, ça a duré plusieurs jours. Il y a eu des grandes foules qui sont déplacées. Mais il n'y a pas eu d'incident. Parce que l'organisation avait permis que nous puissions être sur place. On avait monté des tentes, on avait disposé des ambulances, on avait toute une organisation. On avait des hôpitaux en arrière qui attendaient en cas de besoin. Donc, toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire « Nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation ». La ministre de la Culture et Art vient de dire que la sécurité est la première chose. La sécurité sanitaire, c'est-à-dire que l'organisation, est très importante. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Alors, le constat fait ici, il est assez amer. Parce que, ici, on a trouvé 7 corps. Il y en a encore 2 autres ailleurs. Ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle là, parce que je viens de donner l'ordre, qu'on amène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galima. Mais ça, ça devait être fait en amont. On devait anticiper ça en amont. Alors, donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 11 ans qui est là-bas. Et il y a une femme enceinte qui est là-bas. Est-ce qu'elle était partie aussi ? En tout cas, il y a eu une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper. Si nous étions mis dans la boucle, il y aurait eu probablement des prises en charge précoces. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de morts. Mais je dis, au moins, il y aurait eu des prises en charge précoces. Parce que transporter des malades jusque dans une clinique qui n'était pas prévue pour recevoir des malades, c'est quasiment une faute. ...organisationnel, la ministre de la Culture, Mme Yolande Lébé, s'est également prononcée. Vous allez la suivre au cours de nos auditions ultérieures. Dans un autre régime, il faut dire, dans un autre registre, signalons que le Forum sur les sciences et technologies veut intégrer des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'objectif poursuivi par ce Forum dans le souci d'améliorer la qualité de l'apprentissage. L'intégration du numérique dans les systèmes éducatifs congolais a fait l'objet d'un Forum sur la promotion des sciences et technologies, facteur d'amélioration de la qualité des apprentissages à l'éducation et à la bonne gouvernance. Initié par les directeurs de la province éducationnelle, Kintia Salukunga, Yoye, Boket et Jean-Pierre, sous la supervision du secrétaire général, Aïe du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ce n'est pas une tâche facile de vous adapter dans un monde en perpétuel changement, mais c'est avec un peu de volonté, un peu de détermination qu'on peut y arriver, parce que c'est une nécessité intérieure pour le lien de notre système éducatif. Appuyé par le partenaire Ekelasi, le numérique et son importance dans les secteurs de l'éducation nationale, l'importance des technologies face à l'enseignement à distance, l'impact de mécanismes de gestion des plaintes à l'ère de la nouvelle technologie, sont autant des sujets développés lors de ces assises par le personnalité scientifique, le président Bosembe du CESAC, qui a penché son idée sur l'interpellation collective dans les numériques, en vue de relever les défis dans ces secteurs. Quelques recommandations ont été formulées à l'issue de ces forums, telles que les renforcements des capacités dans la nouvelle technologie de l'information, de la communication des enseignants, et équiper les écoles avec des outils numériques. La recherche indépendante et interdisciplinaire congolais de l'Université de Kinshasa a organisé cette semaine un colloque sur les pratiques scientifiques en Afrique subsahérienne. Des différentes interventions de ces colloques sur les pratiques scientifiques en Afrique, l'on retiendra que la science et la recherche sont parmi les principaux domaines de l'affirmation et de la puissance d'un État. Les participants ont suggéré de favoriser les formations et de vulgariser en faveur des jeunes chercheurs congolais et de créer un lobbying scientifique. Le professeur Jacques Eboem du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais plaide pour la valorisation des sciences de l'observation et de son implication dans la société africaine. Nous souhaitons que la recherche scientifique soit valorisée, les résultats de recherche scientifique appliqués pour que cela améliore les conditions de vie de nos peuples, mais que finalement soient prises en compte aussi toutes les sciences, toutes les disciplines scientifiques, parce qu'on ne peut pas mener une recherche seulement avec une discipline et espérer résoudre totalement le problème. Et on espère que les résultats du colloque ont été atteints. Maintenant, c'est à chacun et à nous tous d'être les ambassadeurs de la science, là où nous allons, pour que les efforts soient fédérés et qu'on arrive aux résultats que nous sommes en train de rechercher. C'est la mutualisation de nos efforts pour que l'Afrique se développe. Le représentant du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a salué l'organisation de ce colloque par l'Université de Kinshasa. Ce colloque a réuni des professeurs venus du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire et du Béna. Les entreprises du portefeuille du secteur extractif se penchent sur leurs dépenses budgétaires et sues à la faveur des journées d'échange organisées par l'ITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Il faut respecter la chaîne de la dépense pour capter toutes les dépenses afin d'éviter le détournement et la corruption. L'atelier de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITI et RDC, vient de faire cette recommandation dans le cadre de la divulgation des dépenses quasi-budgétaires effectuées par les entreprises du portefeuille de l'État œuvrant dans le secteur extractif. Le coordonnateur de l'ITI et RDC, Jean-Jacques Cayembe, a plus éclairé les participants et l'opinion sur la véracité de telles opérations qui exigent une transparence. C'est référant ici à un cas de la générale des carrières et des mines qui, dans la validation de 2022, avaient financé la réhabilitation d'un tronçon de la route Camagnola à Louboumbachi. Des dépenses quasi-budgétaires que les entreprises du portefeuille de l'État effectuent. Ce sont des dépenses qui devraient être faites par l'État, mais les entreprises le font pour le compte de l'État. Nous devons arriver au même niveau de transparence sur ces opérations, au même niveau de transparence avec les déclarations des impôts des taxes que nous avons dans les rapports ITU. Pendant ces deux jours de travaux, appuyés par la Banque mondiale à travers les projets, encore, il a été également évoqué la question des avances sur la fiscalité que certaines entreprises de l'État ont effectuées, d'où la nécessité de leur octroyer des attestations fiscales y afférent. Plusieurs femmes sont en train de mener des plaidoyers pour le respect de leurs droits. Députées et actrices de la société civile y travaillent. Les acteurs des organisations de la société civile continuent à mener leurs plaidoyers pour l'émancipation de la femme et le respect de ses droits. C'est la raison de cette matinée d'échange avec le bureau de l'Assemblée nationale, les réseaux de femmes parlementaires, les FEPA et les partenaires techniques et financiers de Afiamama, structure initiatrice de cette rencontre sur l'agenda genre « Droits des femmes et filles en RDC, défis et opportunités et perspectives ». Dans tout le processus de réforme des lois, ou alors dans tout le processus de légiférer des lois, des contrôles parlementaires, il fallait un cadre autour de nos représentants où nous allions contribuer en notre manière pour que ces réflexions prennent en compte nos besoins spécifiques, prennent en compte les défis sociaux, culturels et économiques afin que les lois qui sortent du palais du peuple, notre palais, répondent à nos préoccupations et à nos besoins. Bien que les différents textes juridiques confèrent à la femme les droits de jouir pleinement de ses prérogatives, leur applicabilité pose problème et certains textes restent méconnus. Occasion pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo Inamizid, de saluer la tenue de ses assises. Un appui stratégique aux organisations féminines qui sont engagées dans la promotion de la participation politique des femmes est nécessaire, d'autant plus qu'il faille envisager des voyages d'échanges d'expériences et d'inspiration avec d'autres femmes leaders africaines et du reste du monde. Il y a donc nécessité d'harmoniser toutes les lois qui protègent les droits des femmes en RDC, a dit Maître Frédéric Wamba de la Société Civile. Même avis partagé par Karine Kankou, présidente de la DINAFEC, aussi de Dr Jean-Claude Mounounda, directeur PI de AIPAS. Notez qu'une note de plaidoyer de la femme était remise au bureau de l'Assemblée nationale devant l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, les délégués de l'ambassade de Norvège, de Belgique et de la section Charles de la MUNISCO. Aussi devant la caisseur et caisseur adjointe de l'Assemblée nationale, Afia Mama, une asmelle militant pour les droits des femmes et des jeunes filles, est chapeautée par Annie Maudi, secrétaire exécutive, et continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des genres en RDC. L'on enregistre de plus en plus de cas de dépression en RDC. Beaucoup de personnes sont déprimées pour plusieurs raisons. Cela pose le problème de leur prise en charge. Une organisation baptisée Réseau Babel International se pense sur ces différents cas de dépression et leur prise en charge. Cette conférence organisée par le Réseau Babel International avait pour thème la dépression, indice et prise en charge. Une initiative visant la sensibilisation des décideurs et de la population sur les conséquences fâcheuses de la dépression quand les victimes ne bénéficient pas d'une prise en charge correcte. Occasion pour différents panélistes, médecins, enseignants et pasteurs de partager leurs expériences concernant cette situation à la base d'un dysfonctionnement social tout en profitant de faire un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge des personnes dépressives en RDC. Le Réseau Babel International, par l'entremise de son coordonnateur Alidor Mouyaya, a remis des certificats de mérite au personnel soignant du Centre Neuropsychopathologie de Kinshasa CNPP pour les services rendus aux malades mentaux durant plusieurs années. L'objectif c'est qu'il y a un homme nouveau, l'idée c'est qu'il y ait une prise en charge digne de notre grand prix. Vous savez, certaines maladies pour lesquelles nous mourons ici, ailleurs, les gens n'en mèrent plus. Ces assises ont été réalisées grâce à l'appui des Toulouse Group. Par ce genre de cérémonie, en discutant, en expliquant ton problème, tu pourras certainement trouver des solutions Zidmoine capables de pallier à des différentes difficultés. Soucieux d'accompagner la deuxième édition du programme Eco-Simba Time, le ministre des Finances Doudou Famba a, dans sa casquette de parrain, remis un chèque au CNPP réceptionné par son médecin directeur pour une prise en charge alimentaire des malades mentaux. Les victimes des violences sexuelles encadrées par Fonarev ont fait des témoignages poignants sur la dépression, notamment la directrice générale adjointe de Fonarev. La dépression est un état psychique mental qui se soigne non seulement par l'accompagnement psycho-médical, mais aussi par la dimension spirituelle. Le reportage de Chimène Marie Kamoka. À l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, la formation est rendue possible grâce à des interventions et autres cotisations patronales. Il doit être beaucoup plus actif sur le terrain. Séverine Katanda. Parmi les objectifs de l'Institut National de Préparation Professionnelle, il y a le développement dans le capital humain en RDC par une offre de formation continue qualifiante en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est dans ce contexte que son directeur général adjoint, Patrick Kaimbe Sunpi, s'est rendu à Louboumbachi dans le Haut-Katanga pour s'assurer des différentes formations dispensées qui devraient répondre également aux besoins de la province. Sur place, il a eu une séance de travail avec le comité de gestion de la direction provinciale de l'INPP pour inciter la collecte de cotisations patronales dans différentes entreprises lesquelles prend en charge les besoins de l'INPP. C'est le recouvrement qui permet à l'INPP d'avoir les moyens pour faire face à la formation et arriver à former les employés des entreprises et à former les sans-emploi. Mais ces moyens-là, nous devons les avoir auprès de notre service de recouvrement. Il doit être sur terrain, être en contact avec les partenaires et avoir la possibilité de recouvrir. C'était plus l'heure de donner aussi des instructions pour que le travail s'efface de la meilleure manière qui soit. Le séjour du directeur général de l'INPP Patrick Kaimbe à Louboumbachi l'a permis de participer à la fin de formation de certains stagiaires et de visiter les chantiers devant habiter le centre hospitalier de l'INPP à Louboumbachi et le projet Onudi. La semaine de travail au sein de l'administration publique congolaise passe de 6 à 5 jours. L'administration publique congolaise connaît donc désormais une semaine anglaise. Cette décision du gouvernement est diversement appréciée au sein de l'opinion. Micro trottoir de Oscar Mbalkaïch. Les jours ouvrables pour les services publics passent désormais de 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi de 8h à 17h. Certes, avec une pause d'une heure, de 12h à 13h. Le samedi sera un jour non ouvrable, sauf pour les services présentant certaines spécificités, comme l'indique le décret du 17 février 2024, signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Initiative accueillie avec joie par certains fonctionnaires. L'arrivée en soit, il est bon, les mesures de réforme sont bonnes, d'autant plus que ça permet aux travailleurs d'avoir le temps de repos et de reprendre la semaine avec beaucoup d'efficacité. Étant des agents publics de l'État, nous serons obligés d'accepter cette mesure et de l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Cette disposition légale vise l'amélioration de la qualité des services étatiques. Quelques cadres et agents s'intéressent cependant sur sa mise à l'heure. Nous adapter directement serait un problème. Il faut d'abord voir la situation du pays, les problèmes de transport, les problèmes de motivation. Tout cela doit nous accompagner pour la réussite de cette mesure. Nous nous posons la question, comment ces travailleurs, comment ces fonctionnaires, vont-ils atteindre les milliers de travail à 7h du matin et à 17h ? Vous avez déjà fait une expérience, vous voyez les foules qui sont dans les arrêts à partir de 7h et de 17h. C'est là où la chose semble se compliquer. Ces nouvelles horaires de travail mettent ainsi fin à l'ancien qui obligeait le personnel à se pointer au boulot à 7h et le quitter à 15h. Et cela, du lundi au vendredi, y compris le samedi de 7h à 12h. A la régie des eaux, l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone dans la commune de Galima sera inaugurée dans quelques semaines. Le staff de la régie des eaux est descendu sur place pour mettre la dernière main sur la pâte. Un véritable ouf de soulagement pour la population de la ville de Kinshasa. Depuis quelques jours, une nette amélioration de la décette à l'eau potable est observée dans la partie ouest de la capitale. Notamment à Ngiringuiri, Bandal et Kitambou. Actuellement, dans plusieurs quartiers de ces communes où l'eau a manqué durant plusieurs mois, les habitants de toutes ces municipalités sont satisfaits de voir l'eau potable jaillir de leurs robinets. Je suis très content personnellement par rapport à ce résultat parce que ça fait plusieurs années que nous avons vécu sans d'eau potable dans les robinets. Il fallait chercher les forages et autres. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons maintenant, il y a l'eau presque tous les jours. Cette nette amélioration est le fruit des bons résultats, des essais et tests techniques de la deuxième phase de l'usine de traitement d'eau potable de Binza Ozone, lancée il y a quelques semaines. Le conseil est du directeur général de la régie des OSA lors de sa visite sur les sites où s'est effectué les travaux de construction du deuxième module de l'usine de traitement d'eau de l'ozone. Nous sommes à l'usine aujourd'hui pour nous rassurer que les essais de fonctionnement du deuxième module de l'usine d'ozone vont en train. Avant de décider de mettre l'usine en service de manière régulière, nous avions commencé les tests avec des essais pour quelques heures par jour. Aujourd'hui, nous faisons ces essais au-delà de 20 jusqu'à 24 heures dans une journée. Entre temps, la vétusté de la théotérie a expliqué les détails générales. La régie des eaux limite la capacité de la régie des eaux à fournir de l'eau potable de manière efficace à la population. Cette usine de traitement d'eau de binza ozone est en arrêt depuis ce samedi matin suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques de la Société nationale d'électricité au niveau de la station du Texas Africa. Et à conséquence, manque d'eau dans plusieurs quartiers de la partie ouest de Kinshasa, notamment Montfleury, Ma Campagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Pigeon, Delvaux, Djelo, Binza, Upen, Sangamamba, Ngomba, Kikusa, Telecom, Mimosa et Kanchachi. La régie des eaux présente donc ses excuses aux abonnés concernés. Cette dépêche de la régie des eaux est signée par M. Raymond Matundou, directeur régional de Kinshasa Ouest. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais dispose d'un bâtiment flambant neuf. Cette acquisition devra permettre au personnel de travailler dans des conditions optimales. Plaque dévoilée, ruban coupé. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadec, province du Okatanga, a désormais un siège moderne. Les ministres de l'Industrie et PME, Louis Watoum, a présidé cette brève et significative cérémonie des remises des bâtiments modernes équipés. Ces derniers appelaient les personnels à plus d'intégrité en rappelant le rôle de l'Anadec dans l'écosystème entrepreneurial. Cette cérémonie officielle constitue une opportunité pour moi d'encourager les agents et cadres de l'Anadec à œuvrer avec conscience et dévouement, tout en voyant à préserver ce dossier. Comme tenu du rôle essentiel de l'Anadec dans l'écosystème entrepreneurial, je vous exhorte à assurer son leadership et à restaurer l'image de cet écosystème. Je vous encourage à faire preuve de patriotisme, d'intégrité, de redevabilité envers cette population que nous servons. Et surtout, à travailler la main dans la main pour au final faire réellement bouger les choses. Dans ces missions régaliennes, l'Anadec est chargée dans un volet bien déterminé à favoriser la création de 1,5 million d'entreprises de jeunes et femmes dans les dix prochaines années. L'industrie bancaire congolaise a été passée au peigne fin à la faveur d'une conférence animée par M. Modeste Bati, président honoraire du Sénat. La conférence a eu lieu sur le campus de l'ex-Institut supérieur de commerce où il dispense des enseignements. La bibliothèque centrale de la haute étude des commerces de Kinshasa, ex-IS et Gombe, pleine à craquer, a servi des cadres à une conférence de bas sous les thèmes « Industrie bancaire rolaise, état de lieux et perspectives » animée vendredi 26 juillet 2024 par le professeur ordinaire Modeste Bati-Lukwebo, complétée par deux autres éminents professeurs, Bob, David, Mzoïm-Bengené, docteur en business administration. Les deux intervenants ont exposé respectivement sur les paysages bancaires en RDC et la syndication de banques en République démocratique du Congo. Au objectif, permettre aux personnels académiques et scientifiques ainsi que les étudiants d'échanger avec les conférenciers et les partenaires financiers autour des questions liées à la performance de l'industrie bancaire congolaise, ses défis, l'évolution de la réglementation prudentielle et les perspectives. Et c'est partant du postulat selon lequel l'industrie bancaire joue un rôle crucial dans le support indispensable au développement de l'économie nationale et de l'écosystème entrepreneurial. Il est question de voir comment inciter les Congolais à entrer dans ce secteur bancaire. Toutes les banques qui sont là, il n'y a plus de Congolais qui sont dans les banques. Or, si la réglementation exige 50 millions de dollars, je pense que les Congolais peuvent quand même se mettre ensemble pour réunir ces montants et ainsi ériger des banques dans notre pays. Le professeur Modeste Baratulukwebo a par ailleurs félicité le membre du comité de gestion de cet établissement public d'enseignement supérieur et universitaire piloté par le directeur général professeur Edson Niosaba Sebigunda. Les pêcheurs qui exercent au niveau de la célèbre chute de Wagenia à Kisangani seront dotés d'équipements adéquats pour la pêche. C'est une promesse du chef de l'État faite le 24 juin dernier à la cité de pêcheurs à Kinkolais, le jour de la célébration de la journée des poissons. C'est le ministre de la pêche et l'élevage qui va convoyer ces équipements des pêcheurs à Kisangani. La promesse du chef de l'État de doter les pêcheurs du Congo des entrants de travail a commencé à se concrétiser déjà à Kinshasa avec les pêcheurs de Kinkolais.